bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis je vous l'avais promis je vous avais promis de vous faire part des vidéos sur le tombeau d'oziris dès que j'aurais migré et bien à présent donc j'ai migré vous le savez je suis sur le 12 56 chez les wos l'alliance principale du serveur on approche tout doucement et tranquillement les 11 milliards de puissance et donc voici l'oziris qu'on a fait hier donc nous notre notre créneau c'était hier dimanche à 22h heure française 20h utc vous le voyez je vous en avais parlé le matchmaking a changé puisque avant c'était capé à 40 millions de points et maintenant c'est passé à 60 millions le maximum moi même je vous en avais fait part durant les vidéos de la semaine dernière si vous les avez raté les amis comme d'habitude je vous mets le lien en haut aux suggestions de la vidéo d'hier et surtout pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal un énorme comme les cagnotes de j'aime pouce bleu vous le savez c'est ça aussi qui aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie également donc le matchmaking a bien changé et on se retrouve face à une alliance qui même si elle affiche sur le papier vous le voyez 240-250 millions de puissances en moins que nous à des joueurs d'un niveau équivalent il ne faut pas se leurrer puisqu'en plus ils ont des joueurs tous T5 très probablement comme nous donc ça allait être un beau combat malgré l'écart moi même j'avais beaucoup de pression pour ce combat je ne vous le cacherai pas parce que c'est mon premier Osiris dans cette alliance principale ils sont en train même de préparer les stratégies pour la Ligue Osiris et la team pour la Ligue Osiris la prochaine la saison 3 donc j'avais un petit peu de pression pas de conneries une nouvelle stratégie que je ne connais pas du tout alors je ne vous détaillerai pas la stratégie parce que déjà 1 on m'a demandé de ne pas le faire et 2 ce serait contre-productif puisqu'il suffirait que nos futurs adversaires la regardent pour pouvoir nous contrer et nous battre facilement donc encore une fois je vais vous montrer ce que moi j'ai fait mais je ne rentrerai pas dans certains détails bien évidemment de stratégie c'est aussi pour ça que je ne vous mets pas le retour vocal du Discord d'ailleurs vous vous posez la question c'est une alliance internationale il y a beaucoup d'arrivées qui sont en cours et qui ont déjà eu lieu sur le serveur donc beaucoup de joueurs étaient des nouveaux joueurs donc double pression pour le coup là on se retrouve à 13 secondes avant que ça commence je vais vous montrer les meilleures séquences, nos défaites comme nos victoires parce que si je vous laisse une heure moi je trouve ça un peu ennuyant donc on va essayer de donner du dynamisme à cet arc et éviter les phases de temps mort de 1 seconde donc vous voyez c'est parti on a les FLT face à nous j'ai les flatline du serveur 1027 si je ne dis pas de bêtises une belle alliance qui est à 9 milliards 3 au 9 milliards 2 ça dépend du cours en fait et vous le voyez j'essaie de rentrer et tout de suite ça bug donc là je peux vous dire que la pression était à son max puisque quand on essaie de rentrer et que ça bug comme ça ça me rendait ouf je sors je rentre je sors je rentre donc forcément je préviens sur le vocal le fait que je suis bloqué à l'entrée et là ce que ça va me poser comme problème c'est que je vais devoir redémarrer le jeu et quand vous êtes dans une grosse alliance tout le monde ou presque est déjà rentré et donc je vais me retrouver sur les dernières lignes, les lignes du fond et ça c'est vraiment la loose parce que ça veut dire que je vais mettre 3 plombes comme vous allez le voir à me rendre sur l'arc le simple fait de assortir des bâtiments et comme je ne suis pas dans les premiers qui peuvent se TP moi même je ne pourrais me TP qu'après la prise du premier arc qu'on le prenne ou qu'on le perde je ne pourrais TP qu'à ce moment là donc vous voyez là je m'énerve pour que ça rentre et j'arrive enfin à rentrer dans cette Osiris donc ça va ça fait qu'une dizaine, une vingtaine de secondes plus tôt que ça a commencé mais le problème c'est que vous voyez je suis tout à la fin je suis sur la dernière ligne donc je ne suis pas le dernier à rentrer mais presque et sur la dernière ligne c'est vraiment la loose donc je vais voir nos adversaires tout de suite et comme je vous le dis c'est la FLT gros niveau le lead devant 232 millions énorme même si ça ne fait pas tout la plupart des joueurs derrière sont à 80, 90 millions, 70 millions, 60 millions donc vous voyez on a toute puissance mais il n'y a que des T5 il n'y a forcément que des T5 donc ceux qui sont en dessous de 65 millions et même en dessous de 70 millions ils vont être un peu en galère de trop puisque ça va être tendu pour eux s'ils ne soignent pas bon après s'ils ont soins infinis il n'y aura pas de soucis mais en tout cas là quand je vois leur niveau on est plutôt favorable pour nous puisqu'on a plus de joueurs T5 avec énormément de troupes vous voyez il y a même un petit 2, petit T4 là je pense que le 54 millions et le 48 millions donc le 54 est sûrement tout juste T5 et le 48 millions il ne l'est pas encore ils sont tous là j'ai vérifié après ils étaient 30 contre 30 donc c'était parfait au départ on va faire comme d'habitude et comme tout le monde on va se déployer sur tous les bâtiments le but est de le prendre le plus rapidement possible on va subir des rallies et on va bien évidemment en lancer pour essayer d'avancer et de faire un maximum de points stratégiques classiques jusqu'au pop de l'arc donc on se déploie dès le départ tout le monde sait où il doit aller il y a des balises qui ont bien été mis comme beaucoup d'alliances on a plusieurs teams moi j'étais sur la team du sud d'ailleurs qui n'était pratiquement qu'une team française je ne sais plus combien on est dans cette team mais en tout cas il n'y avait que deux anglophones donc ça allait on faisait une traduction une traduction sommaire mais sur le vocal pratiquement tout le monde parlait en français donc c'était plutôt confortable même si pour ma part je n'ai pas de soucis avec l'anglais mais pour certains c'est toujours plus confortable d'être dans sa langue maternelle je dirais donc ils ont été très rapides là sur le rallye vous le voyez ils nous ont un peu près de cours je ne vous cacherai pas on a été étonné de les voir aussi rapidement arriver en fait ils n'ont pas lancé un rallye c'est juste une troupe seule de KO-KO ils devaient penser pouvoir arriver et la prendre rapidement mais malheureusement malgré le fait que ça soit une unité seule et qu'il n'y ait pas eu une minute de cooldown et bien il a vu qu'il n'est pas arrivé sur notre obélisque avant derrière il y avait le rallye bien évidemment mais leur rallye va arriver après nous sur l'obélisque là ils ont commencé à stagner au niveau de notre hôtel pour essayer de nous le prendre mais on a des troupes qui sont en cours on a un rallye qui sont en cours donc là on est plutôt sur une bonne physionomie de la partie regardez on a déjà plus de bâtiments donc on en a un d'avance sur eux si vous regardez la minimap donc pour le moment le départ ça se passe bien ça fait 5 minutes que ça a commencé tout commence à se mettre en place ils ont 10 bandes le rallye donc une stratégie classique vous attaquez pour lancer un rallye et quand vous arrivez au niveau de l'hôtel l'hôtel du désert vous faites un 10 bandes pour essayer de le prendre et de le voler à l'ennemi s'ils le prennent avant nous s'ils rentrent dedans avant nous ils nous font perdre beaucoup de points dès le départ donc ils ont été plus rapides que nous à se positionner là puisque vous le voyez nous notre rallye n'est pas encore au niveau de l'hôtel du désert il est de leur hôtel du désert de leur côté donc on était un petit peu en retard par rapport à eux un petit peu en décalage on a certains joueurs 2-3 qui sont arrivés en retard d'ailleurs mais c'est pas ça qui a fait la différence qui a posé ce problème au début c'est le fait qu'on n'ait pas tous l'habitude de jouer ensemble il y avait au moins un tiers de l'équipe qui étaient des nouveaux joueurs c'est d'ailleurs pour ça qu'on a maintenant deux teams Osiris les WOS et les WOS 2 pour préparer la Ligue mais en tout cas là on paye sur ce début de partie on paye clairement le manque d'habitude qu'on a de tout jouer ensemble sachant qu'en plus j'ai lu qu'il y avait certaines choses qui étaient nouvelles dans la stratégie alors pour moi elles n'étaient pas mais pour les plus anciens elles l'étaient donc tout de suite on se réunit à l'hôtel du désert puisque s'ils nous le prennent c'est vraiment un problème s'ils rentrent dedans en premier on va vraiment galérer parce qu'ils vont le renforcer ils vont nous faire perdre des secondes précieuses parce que c'est sûr on est plus nombreux qu'eux mais il suffit que la troupe vous voyez la troupe qui est juste au nord là qui se prépare à rentrer si elle rentre avant nous et qu'il renforce ça va vraiment nous poser des problèmes donc là nous notre but est d'encercler le bâtiment et de rentrer dedans en premier donc heureusement on a réussi à rentrer dedans juste avant eux mais ça s'est pas joué à grand chose c'était une très bonne stratégie de leur part les FLT on voit clairement qu'on est face à une grosse alliance et une alliance qui a l'habitude des matchs aux Iris et des matchs aux Iris compliqués donc là vraiment une bonne première attaque de leur part vous voyez ils ont refait leur retard ils ont plus de bâtiments que nous vous voyez on vient d'avoir l'hôtel de la guerre le sanctuaire de la guerre et on a pas encore le sanctuaire de la vie au sud et eux l'ont déjà le leur et ils ont même fait une avance si vous voyez en haut à droite sur la minimap le bâtiment on l'attaque mais ils ont un de nos hôtels tout en haut donc là ils sont en position très favorable ils ont fait un meilleur début de partie que nous ils sont en train de se déplacer pour essayer de nous voler l'hôtel qu'on a pas encore pris le sanctuaire de la vie donc vraiment là ils sont dans une position clairement meilleure que la nôtre on est très ralenti sur notre bâtiment puisqu'il y a un bon gros point de contact chez nous donc je ne sais pas comment ça se passe au nord à ce niveau là mais pour nous au sud pour le moment ce début de partie est tendu et compliqué ça reste cool moi ce que j'ai apprécié c'est que sur le vocal malgré le fait que ce soit tendu j'ai déjà fait beaucoup d'Osiris dans des très grosses alliances jamais une aussi grosse bien évidemment mais là en tout cas l'ambiance reste tranquille détendue et même il y a certains qui font des erreurs dans ce début de partie par exemple un joueur qui a mis des trébuchets dans un rallye cavalry donc il l'a retiré il n'y a pas eu de soucis et on a changé on a annulé les relancer mais ça n'a pas changé le fait que c'était une erreur et qu'elle a été accueillie tranquillement puisqu'on le sait ils le savaient les leaders que c'était un nouveau Osiris pour beaucoup de monde et beaucoup de pression pour certains même si ce genre d'erreur que ce soit nouveau ou ancien on n'a pas à les faire mais ça arrive à tout le monde ça m'est déjà arrivé même à moi donc vous le voyez là nous on accompagne parce que maintenant qu'on a réussi à défendre notre hôtel du désert on va accompagner on se dirige encore une fois là il n'y a pas de stratégie particulière c'est pour ça que je peux vous en parler et vous le montrer c'est une stratégie classique on accompagne une fois qu'on a défendu ses bâtiments pour aller attaquer ses adversaires donc là on se dirige massivement chez eux pour essayer de leur faire du mal pour essayer de les ralentir ils envoient encore des rallies vous le voyez là ils attaquent encore notre hôtel du désert vraiment une bonne stratégie de leur part en ce début de partie ils assurent ils jouent vraiment très très bien en face là ça annonçait vraiment un match assez dingue donc nous on lance des buffs évidemment pour se défendre en plus ils ont des Attila Takeda évidemment c'est le serveur 1027 donc il ne faut surtout pas le swarmer si vous le swarmez un Attila Takeda vous allez vous faire défoncer alors encore une fois on me pose souvent la question qu'est-ce que c'est le swarmer swarmer c'est l'attaquer en direct avec une troupe au lieu d'envoyer un contre rallye dessus donc swarmer c'est l'attaquer dessus direct donc c'est une grosse erreur de faire ça sur un Attila Takeda si vous ne le savez pas ne le faites jamais donc nous on se dirige on attaque tranquillement on défend en même temps on le voit au nord ils attaquent directement leur sanctuaire de la vie et il y a une troupe de chez eux qu'on n'a pas vu passer vraiment ils assurent regardez ils nous ont pris un avant-poste derrière donc ça commence à être un peu tendu au début de partie il faut vraiment qu'on assoie nos bases et qu'on arrive à stabiliser la situation pour les points pour le moment on perd ils ont le double de nous c'est que le début de partie ça ne veut rien dire et l'arc va pop dans 4 minutes à présent donc il faut vraiment qu'on se ressaisisse et qu'on arrive à stabiliser tout ça même si pour le moment il n'y a pas de risque il n'y a pas de danger bageur c'est un début de partie compliqué mais ça tient quand même un minimum on se retrouve à présent à 30 secondes du pop du premier arc nous on est toujours stuck sur le sanctuaire de la guerre on essaye de le prendre on n'arrive pas ils le défendent très très bien on a beau se diriger massivement dessus ça tient de leur côté franchement là ils assurent vraiment regardez ils ont une belle ligne on a quand même réussi à prendre un de leurs bâtiments en haut le sanctuaire de la vie la deuxième team on réussit à le prendre donc la deuxième team fait un travail de dingue nous là on arrive à tenir nos positions mais on n'arrive pas à avancer sur notre côté donc c'est sûr on les affaiblit mais eux nous aussi on s'affaiblit et ils ont toujours une troupe qui tourne derrière regardez ils nous ont pris encore un avant-poste donc là l'arc est pop il est neutre pour le moment je n'ai pas de troupe dessus moi d'autres se sont dirigés dessus mais c'est quand même assez compliqué pour le moment de tenir sachant qu'en plus moi je n'ai pas encore TP je ne peux pas encore TP comme vous le voyez j'ai des troupes 1 qui sont dehors et 2 en plus il n'y a pas de téléport pour le moment donc ça c'est compliqué vous voyez il n'y a pas une grosse mobilisation au niveau de l'arc mais ils sont quand même plus en force que nous et surtout ils le prennent avec un Lancelot et leur Lancelot il doit être en T1 c'est Lancelot Ben Johnson il va bombarder et on va avoir le plus grand mal du monde à le rattraper donc là ils ont pris le premier arc donc ils ont 1000 points d'avance ils ont pris le premier arc on a un avantage seulement de 1 bâtiment majeur et eux ont un de nos avant-fosses regardez comment ils speed leur Lancelot il est tout simplement irratrapable là en plus ils n'ont pas utilisé de bug ou quoi que ce soit c'est sa vitesse standard mais impossible de le rattraper et de l'autre côté ils continuent à massivement attaquer notre hôtel du désert on n'arrive pas à prendre leur sanctuaire de la guerre il n'y a que le sanctuaire de la vie qui est craqué donc la situation commence à être difficile même si on ne perd que de moins de 1000 points donc en termes de bâtiment on se tient là ils vont poser le premier arc enfin c'est ce qu'on pense on pense qu'ils vont poser le premier arc et il faut qu'on continue de défendre et qu'on arrive à percer leur défense pour les affaiblir ce qu'on va voir assez rapidement c'est qu'en fait ils vont jouer une stratégie là c'est une erreur de leur part car je leur ai déconseillé de faire ça moi d'ailleurs on en a discuté en vocal ils ne vont pas poser l'arc comme vous allez le voir et ils vont jouer d'ailleurs le timer cet arc là ils vont le garder ils vont le faire dérouler puisqu'à présent avant on pouvait capturer l'arc et le garder toute la partie maintenant on ne peut le garder que 15 minutes on a 15 minutes pour le poser une fois qu'on l'a capturé cet arc là sinon c'est perdu donc là enfin juste les points de l'arc donc là eux ils vont le garder se mettre dans un coin et tenir cet arc donc nous on ne va pas courir après cet arc même si déjà à mon côté on est au sud et l'arc est parti au nord mais en plus on va leur laisser au nord on va les laisser faire jouer la monde car c'est une erreur stratégique cette technique de capture et de tenue de l'arc sachant qu'en termes de bâtiment ils n'ont pas l'avantage donc sauf s'ils arrivent à renverser le nombre de bâtiments pris là ils sont de mon point de vue encore une fois dans une erreur stratégique c'est la première erreur qu'ils commettent depuis le début puisque pour le reste ça se passe bien pour eux ils tiennent bien et s'ils arrivaient à tenir la même position et à poser les arcs c'est sûr ils nous battaient donc là on continue nous on continue de défendre là on a vraiment du mal ils enchaînent les rallyes Attila sur cet hôtel du désert ils nous ont vraiment mis un point de fixation et ça nous demandait vraiment beaucoup de ressources et beaucoup de renforcement nous de notre côté pour tenir ce bâtiment sachant qu'encore une fois on n'arrive pas à prendre leur hôtel de la guerre et en haut ils tiennent ils tiennent le sanctuaire de la vie mais ils n'avancent pas plus non plus regardez ils ont aussi des rallies sur eux mais ils n'arrivent quand même à tenir donc des deux côtés on se tient et on a toujours regardez un autre avant-poste qui a été pris on a toujours ce point de fixation derrière des avant-postes une petite troupe à eux qui tourne et qui nous prend les avant-postes donc là la partie a commencé depuis 20 minutes on a perdu le premier arc même s'il n'est pas encore posé puisqu'il se cache pour le tenir et faire jouer la montre on a un peu moins de 1000 points de retard sur les bâtiments ça commence à se durcir et il va falloir qu'on arrive à renverser tout ça ouais c'est pas faux on avance dans la partie on se retrouve un petit peu en dessous des 30 minutes restantes de jeu donc un peu plus de 30 minutes de jouets vous le voyez on a près de 2000 points de retard niveau bâtiment ils se sont tous repositionnés ils nous ont même pris un hôtel au nord et nous on n'arrive pas à avancer ils ont fait dérouler le timer en entier de l'arc et l'opposé on a 6 minutes presque 7 minutes du pop du prochain tombeau du prochain arc et malgré tout on n'arrive toujours pas à avancer ils ont l'avantage donc l'avantage reste faible et négligeable 2000 points ça se rattrape largement surtout quand il reste une demi-heure mais c'est compliqué vous le voyez on n'arrive pas à avancer à prendre des bâtiments on vient de réussir à leur en prendre un au nord en dessous un hôtel leur hôtel du désert on a réussi à prendre nous on n'arrive pas à prendre leur sanctuaire et en revanche on ne perd pas de position on reste ferme c'est vraiment tendu c'est kiff kiff ça va jouer vraiment là on est redescendu en dessous des 2000 points mais ça va jouer au pop du prochain tombeau on le sait le prochain tombeau arrive dans 6 minutes il faut non seulement qu'on arrive à les ralentir et à prendre leur sanctuaire de la guerre mais en plus il faut qu'on arrive à prendre le tombeau donc ça va être compliqué ça va vraiment demander un effort de tous et à ce qu'on arrive tous à se mobiliser bien et avancer en tout cas de notre côté depuis accepté au tout début au lancement il n'y a plus d'erreurs qui sont commises donc on perd certes mais depuis 20 minutes il n'y a aucune erreur constatée du moins il y en a peut-être eu de l'autre côté mais moi je n'en ai plus constaté à mon niveau peut-être que les plus fins stratèges vont en constater d'autres mais en tout cas il n'y a plus d'erreurs qui sont commises et je galère toujours pour mon TP j'ai mis vraiment beaucoup de temps à réussir à me TP là je crois qu'à ce stade de la partie j'étais TP mais ça a été long parce qu'il y avait un ordre de priorité et on n'en avait pas beaucoup malheureusement mais c'est pas grave vu qu'on mourrait pas beaucoup il faut dire je ne perdais pas énormément de troupes mais ça suffisait quand même pour me faire faire des longs trajets parfois mais donc on se dirige là avec le rallye on avance tous ensemble et on va essayer donc à 5 minutes du pop ouais j'étais pas encore TP voilà à 5 minutes du pop de cette nouvelle arc on se retrouve là à bouger massivement l'objectif est de prendre enfin ce sanctuaire de la guerre réussir à le revoler et de l'autre côté réussir à prendre l'arc donc on essaye parce qu'il pop que dans 5 minutes donc on essaye de se mobiliser des deux côtés pour essayer enfin de reprendre l'avantage sur cet arc vous le voyez ils nous auront mis plus de 2000 points là on est repassé au dessus des 2000 points donc c'est toujours aussi chaud d'avancer et le sort je dirais la victoire n'est clairement pas assurée ni pour eux ni pour nous donc c'est vraiment tendu je vous ai pas fait d'élip sur cette partie sur les 5 minutes qui viennent là jusqu'au pop du deuxième arc du deuxième tombeau car c'est l'un des tournants de ce match vous le voyez on se dirige une nouvelle fois massivement vers leur sanctuaire de la guerre pour essayer une nouvelle fois de prendre je sais pas ça devait être le 4ème ou le 5ème rallye qu'on lançait déjà dessus on se dirige massivement dessus on le voit bien ils étaient là ils étaient mobilisés pour défendre mais un tout petit peu moins que précédemment donc évidemment le match avance et on est à 25 minutes de la fin ça fait déjà 35 minutes de jeu donc les troupes sont éprouvées mais il les arrive quand même en force ils renforcent et au niveau du tombeau on le voit que c'est plus difficile pour eux là puisqu'au niveau du tombeau ils sont moins mobilisés on est même tout seul pour le moment au niveau du tombeau et on a réussi enfin à prendre ce sanctuaire de la guerre comme vous le voyez on a réussi à rentrer dedans tout en faisant un autre rallye aussi sur leur hôtel tout au sud vous le voyez ils clignotent donc on a enfin réussi à le prendre et à le marquer à rentrer dedans donc là ça va forcément leur poser des problèmes et on arrive toujours à défendre notre bâtiment à notre hôtel du désert ils ne rentrent toujours pas dedans malgré les rallies incessants alors certes ça nous coûte des troupes mais on arrive bien à le renforcer et nous on est très présent au niveau du tombeau vous le voyez ils ne sont pas du tout là donc on va être tranquille on a vraiment fait une entrée en force de ce côté là on va être tranquille pour le prendre sachant qu'on a perdu un avant poste vous voyez ils ont toujours une troupe qui rode et qui nous prend un avant poste mais on leur en a repris deux au nord avec une troupe qui circule aussi et ils ne les ont toujours pas repris et on arrive à tenir au nord aussi nos bâtiments malgré les multiples rallies notre sanctuaire de la guerre et notre hôtel au nord ils tiennent aussi donc on est tranquille là on se dit bon on va pouvoir faire l'avantage on a 1500 points de retard mais si on prend le tombeau et qu'on tient le sanctuaire de la guerre on va repasser devant à 20 minutes de la fin donc c'est ce qui va se passer on va prendre le sanctuaire l'arc et on va pouvoir se diriger mais on va faire comme eux puisque c'est la stratégie qu'ils ont choisi et nous à ce stade c'est à notre avantage puisqu'on a l'avantage en termes de bâtiment même s'ils nous volent des avant poste derrière vu qu'on a l'avantage en termes de bâtiment et qu'on a que 1500 points de retard on va décider de jouer la montre sur l'arc et de prendre le tombeau et de ne pas le poser car contrairement à la position dans laquelle ils se trouvaient eux infériorité en termes de bâtiment mais possession de l'arc nous on est à l'inverse on a juste une infériorité en termes de points qui n'est que de 1500 et points et on a l'arc donc on a un intérêt à ne pas le poser donc c'est pour ça on ne va pas le poser et on va faire jouer la montre aussi donc il n'y aura forcément sauf s'ils nous le reprennent que deux tombeaux un pour eux un pour nous et ça va jouer donc sur la prise des bâtiments une nouvelle fois la phase stratégique des 10 dernières minutes 9 dernières minutes précisément je vais vous la laisser en accéléré je vous l'ai mis en vitesse x3 vous allez voir on est à 9 minutes de la fin on est toujours au coude à coude en termes de score on est même légèrement derrière mais on a l'avantage en nombre de bâtiments et regardez on a toujours l'arc on ne l'a pas posé donc pour nous là contrairement au FLT au début de la partie où ça a été une erreur de leur part de capturer l'arc et de ne pas le poser nous dès le moment où on a l'avantage en termes de bâtiments et donc en termes de points on avait intérêt à le garder donc il n'y aura plus d'autres arcs puisqu'il ne reste que 7 minutes de partie et c'est le temps avant que l'arc repoppe donc on est tranquille de ce côté là maintenant ça va clairement jouer uniquement au bâtiment en posant l'arc on a pris 4000 points d'avance donc ces 4000 points il faut qu'on les conserve mais normalement on est en bonne position mais rien n'est fait puisque à ce stade là on sait que s'ils ont tous des farmer dehors ils peuvent rentrer jusqu'à 6000 points avec leurs farmer donc sur la fin il peut le faire un jump et passer devant nous donc vraiment il ne faut pas se relâcher on est en bonne position on a été mené rappelez-vous 50 minutes durant donc les 50 premières minutes les FLT étaient en tête de la partie avec jusqu'à 2500 points d'avance mais là on a repris l'avantage donc forcément c'est rageux pour eux quand on est dans cette position là mais rien n'est fait et s'ils ont des farmer il ne faut pas qu'on se relâche s'ils ont des farmer nous on n'en a pas on n'avait pas de farmer on avait vraiment tout mis dans très peu de farmer comme vous allez le voir sur le score à la fin donc vraiment là nous il faut qu'on tienne les bâtiments et qu'on continue de nous forcer parce qu'on ne sait pas si 4000 points ça va suffire ou pas il reste 4 minutes alors on se dit ok ça sent bon ça devrait le faire mais on le sait qu'avec beaucoup de farmer on l'a vu notamment dans des très gros matchs Osiris de la ligue Osiris c'est les farmer qui ont fait la différence sur la fin donc ne négligez jamais ce nombre de points vous pouvez vous faire avoir même si normalement on a bien surveillé et on a latté pas mal de farmer donc ça devrait le faire vous le voyez on arrive à tenir ces 4000 points il reste 3 minutes de tombeau là normalement ça devrait le faire mais encore une fois le risque c'est les farmer sachant que vous allez le voir ils vont réussir le sanctuaire de la guerre ils ont réussi ils vont réussir à nous le reprendre on le tient toujours donc ça doit faire 20 minutes qu'on l'a mais là ils vont continuer de pousser et on va pas réussir à le défendre jusqu'au bout ce n'est pas grave le seul désavantage c'est que nous on ne marquait plus de points mais eux n'allaient pas marquer de points parce qu'avec le temps de la prise de bâtiment ils n'allaient pas pouvoir et ils ont déclenché déchirure et là avec la déchirure ils vont vraiment justement nous déchirer et nous défoncer la bouche sur ce sanctuaire mais à 1 minute on était détendu vous voyez là ça va céder Martel le pot il va se faire défoncer par le rallye même si c'est qu'un Alexandre ça va réussir à repasser vous le voyez on n'est plus assez là d'ailleurs on n'a aucune troupe autour il n'y a que des bleus autour ils ont réussi à le reprendre il reste 30 secondes bon c'est pas grave à ce stade là on a un petit peu plus de 4000 points d'avance ça devrait le faire 10 secondes là il n'y a plus de farmer qui peut rentrer sauf surprise s'ils rentrent tous dans les 10 secondes et c'était bon on était rassuré on a réussi à tenir à gagner et à renverser la partie à 10 secondes à 10 minutes pardon de la fin la victoire est pour nous il n'y a pas eu de score colossal c'est eux qui ont fait le plus gros score 121 000 c'est un très beau score mais on a déjà vu largement plus bien évidemment donc bravo à Moko qui a fait une excellente défense pour le coup si on regarde le score on le voit ils ont quand même soigné vraiment vraiment beaucoup ils ont eu beaucoup beaucoup de soins 1 million 2 moi je trouve et vous le voyez en score de provision 7000 quand nous on a que 1600 donc vraiment ils ont fait une bonne différence aussi sur la provision c'était vraiment un très beau match une très belle partie très serrée on a eu vraiment deux belles équipes je trouve moi j'ai vraiment apprécié jouer ce tombeau c'était vraiment vraiment appréciable d'avoir un tel niveau d'ailleurs vous le voyez moi même j'ai été surpris avec 41 000 je suis 24ème donc je ne pensais pas être si loin dans le classement mais les scores sont vraiment élevés pour tout le monde et ça prouve en tout cas que ça a été un match très équilibré enfin de mon point de vue même si j'ai été premier en score d'occupation donc pour la blague je disais à mes guillemets que c'était grâce à mon occupation qu'on avait gagné évidemment ce n'est pas du tout le cas mais en tout cas des beaux scores une belle partie et vraiment une partie appréciable et des petits messages de certains FLT pour me féliciter ou pour nous remercier de ce Tozeris qui était vraiment aussi pour appréciable même si évidemment un peu moins appréciable quand on perd mais en tout cas c'était un beau match et très faire juste un un petit peu moins faire côté FLT vous le voyez mais c'est tout à fait naturel il n'y a pas de soucis pour ça donc merci au FLT merci à eux j'espère les amis que depuis le temps que vous me demandiez de vous faire et de vous mettre un Osiris en ligne j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous le souhaitez je pourrais vous mettre le rush dans l'intégralité mais encore une fois je trouve ça moins intéressant et plus ennuyeux que de vous monter la vidéo si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude et que vous en voulez d'autres Dark Osiris n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément et surtout si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous souhaite